Oh la la quelle semaine quelle semaine quelle semaine les amis bonjour à toutes et tous j'espère que vous portez toutes et tous très bien moi ça va je sais pas pourquoi mais c'est la forme nous allons aujourd'hui faire une sorte de bilan les amis faire aussi quelques constatations avant de parler de ce qui va se passer maintenant en tout cas moi mes attentes qu'est ce que je veux pour ce barça quelles sont les prochaines étapes après ce qu'on a vu depuis ce début de saison ça va être durant cette vidéo mais avant d'aller plus loin j'aimerais juste faire une petite dédicace à Omar qui va bientôt fêter son anniversaire de la part de son ami Adam Attar qui me l'a demandé en privé donc voilà de temps en temps comme ça ça me fait plaisir aussi c'est grâce à vous tous toutes les personnes tout le monde vous qui regardez la vidéo que nous sommes là que je suis là à faire du contenu qu'à créer du contenu pour vous donc merci beaucoup et bon anniversaire en avance mon frérot Omar par où commencer déjà le bilan j'aimerais qu'on se pose vite fait les amis pour parler de quelque chose de très important bah c'est tout simplement l'impact déjà direct de la préparation physique vous vous rappelez lorsqu'on disait lors de la pré-saison que on voyait lors des vidéos d'entraînement que le club publie d'ailleurs sur youtube que ça avait l'air beaucoup plus intense que c'était beaucoup plus animé c'était pas qu'un effet d'illusion c'était pas qu'un effet de mode c'était vraiment le cas depuis le début de saison ce Barça est différent ce Barça là est beaucoup plus physique et beaucoup plus tonique et beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense beaucoup plus endurant que ses adversaires on parle là d'une équipe qui a parcouru tenez vous bien 28 km de plus que le jour où ils ont joué contre le Bayern lors du 8-2 vous imaginez le gap la différence les amis 28 km de plus entre le nombre de kilomètres que le Barça a parcouru contre le Bayern la dernière fois et le nombre de kilomètres que le Barça a parcouru contre le Bayern en 2020 le Barça a parcouru 6 km de plus que le Bayern mercredi dernier le Bayern je sais pas si on réalise mais on parle là quand même d'une équipe historiquement qui court énormément qui court toujours plus que ses adversaires vous savez c'est quoi le pire dans tout ça la stade qui va vraiment vous faire tomber de votre chaise les amis c'est lors du classico de samedi dernier le Real Madrid a couru 10 km de moins que le Barça en sachant que le Real Madrid avait eu une journée de plus pour se reposer mais ce qui symbolise tout ceci c'est la déclaration de l'ami Niamal derrière après le match l'ami Niamal il a dit que lors de la mi-temps qu'il sentait vers la fin de la première mi-temps qu'il sentait que les joueurs du Real ils étaient un peu essoufflés qu'ils commençaient un peu à tirer la langue et donc ils ont décidé au retour des vestiaires de monter encore plus l'intensité de monter encore plus en termes de rythme et ça s'est vu tout de suite le Barça est revenu avec une mentalité non seulement différente mais aussi avec des intentions avec de l'intensité en plus et le Real Madrid a capitulé le Real Madrid en règle générale quand on parle d'eux on parle de leur mentalité de leur côté athlétique de l'intensité pintus de je sais pas quoi là ils avaient l'air totalement dépassé par le tourbillon d'intensité que le Barça leur mettait ils n'arrivaient même plus à toucher le ballon je pense que le Barça termine avec 58% de possession le Real a essayé de jouer que par à coup même si on s'imaginait bien que le Barça allait avoir la possession mais moi la domination physique que j'ai vu en deuxième période elle était significative t'avais vraiment pour le coup l'impression que oui ce que l'Aminia mal dit c'est vrai que c'est eux les joueurs du Barça qui ont décidé en fait de gérer entre guillemets le tempo de ce match en première période certes il y avait des problèmes tactiques avec la présence de Fermin qui empêchait le Barça je veux dire d'avoir plus la main mise sur le ballon tout ça mais en deuxième période le Barça était en contrôle mais total d'ailleurs j'avais trouvé l'arbitre un peu clément avec le Real Madrid parce qu'il sifflait quelques petits contacts à chaque fois que les joueurs du Barça mettaient un peu d'agressivité notamment Franky De Jong qui n'a pas arrêté d'harceler les joueurs du Real à chaque fois qu'il y avait une demi occasion d'intervenir il le faisait avec agressivité et pourtant voilà l'arbitre était un peu là pour siffler des fautes en faveur du Real Madrid et même face au Bayern pour ceux qui s'en rappellent en deuxième mi-temps surtout on voyait beaucoup d'ailleurs Casado lever les bras vers le ciel pas que lui les joueurs du Barça parce que ils allaient avec agressivité sur les joueurs du Bayern ils récupéraient des ballons il y a une photo au bout d'un que l'arbitre siffle contre Harry Kane sur la ligne de touche alors que Casado ne le touche pas il récupère que le ballon avec du physique en plus c'est paradoxal de dire ça je veux dire du Barça de base et tout le monde les joueurs du Barça ils ont commencé à se plaindre des visions de l'arbitre là pour le coup tu avais l'impression que c'est le Bayern qui était dominé physiquement et athlétiquement pour moi encore une fois ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir au Barça enfin pour compléter ce bilan statistique pour prouver que ce début de saison du Barça n'est pas dû à un hasard notamment au niveau des buts marqués je me suis amusé à faire le comparatif entre le début de saison du Barça de Flick et le début de saison du Bayern de Flick après 14 matchs joués le Barça de Flick a marqué tenez vous bien 47 buts en parallèle le Bayern de Flick quant à lui avait marqué 48 buts en 14 matchs ça veut bien dire qu'il y a un pattern il y a quelque chose qui se respecte dans la continuité et le temps ce n'est pas encore une fois un hasard ce début de saison c'est quelque chose de normal entre guillemets sous Flick ces équipes elles marquent énormément de buts donc c'est quelque chose qui me rassure pour la suite maintenant pour parler un peu pas de mes réserves mais de mes axes de progression je vous l'ai dit lors du débrief et même lors des enseignements après le classico que ce qui est encore plus fou c'est de se dire que cette équipe a une marge de progression oui aussi fou que cela puisse paraître oui ce Barça de Flick a une marge de progression une marge de progression déjà dans le pressing parce que j'estime que même si le Barça presse relativement bien depuis le début de la saison face aux petits ils n'arrivent pas à respirer franchement le pressing il est étouffant face aux petites équipes et aux moyennes équipes par contre sur les deux derniers matchs notamment le Bayern et le Real Madrid c'est des équipes qui ont un peu mis à mal pour moi en tout cas la structure de pressing du Barça et au plus haut niveau tu vas rencontrer des équipes qui vont essayer de contourner ton pressing on en avait déjà parlé du système de pressing du Barça qui laissait entre guillemets les latéraux un peu libres pour aller presser de manière axiale et franchement depuis le début de la saison on a remarqué que les joueurs de plus en plus y comprenaient cette manière de presser donc le pressing devenait de plus en plus efficace au fur et à mesure que les matchs ils avançaient par contre face aux plus gros c'est des équipes qui ont des qualités pour essayer de contourner un tel pressing on a vu le Barça jouer avec ce bloc haut justement dans le but d'aller chercher les équipes aussi très haut dans le pressing sauf que pendant 20 minutes contre le Bayern tu as laissé ta ligne très haute mais tu n'es pas allé harceler les porteurs de balles c'est comme si tu ne savais pas exactement qui allait presser en priorité 20 minutes ça aurait pu mal se passer contre le Bayern il faut être honnête et contre le Real Madrid lors de la première période ben là encore tu avais ta ligne très haut mais tu n'allais pas forcément aller dans les pieds des Rudiger, des Militao certes les milieux ils n'avaient pas le ballon mais si tu as des défenseurs derrière qui ont la qualité de passe de Kubarcy ou de Inigo Martinez je veux dire que tu affrontes si tu les laisses eux avec une ligne aussi haute avec des attaquants qui savent bien gérer aussi les appels ben ça peut te faire très mal en deuxième période ça n'a pas été le cas on a vu un Barça qui était beaucoup plus à l'aise dans le pressing même si là je l'ai dit la première période ça n'a pas non plus été catastrophique le Barça a pressé encore une fois relativement bien mais le Real Madrid a su exploiter quelques failles parce que Rudiger a essayé d'aller chercher changement d'elle d'ailleurs le but refusé de Mbappé vient de là parce que Rudiger il avait tout le temps en fait pour aller chercher Lucas Vazquez il me semble l'autre côté donc ouais face au plus gros ce pressing là va falloir encore une fois continuer à l'améliorer mais ça je ne m'inquiète pas parce qu'avec le temps plus ils vont continuer à exercer ce pressing là face au petit je ne m'inquiète pas je pense que ça sera de l'avoir que ça va marcher que ça va étouffer les petits mais face au gros va falloir trouver une alternative pour continuer en fait à avoir un pressing étouffant après tu ne rencontres pas tous les jours le Real, le Bayern ou même City mais il faut te préparer lorsque tu vas les rencontrer que tu puisses être prêt à ne pas avoir un temps faible et subir encaisser juste parce que pendant 5, 10, 15, 20 minutes ta structure de pressing a été totalement annihilée par l'adversaire un autre axe d'amélioration pour ce Barça ça sera de savoir encore qu'il y a toujours dans les gros matchs je précise dans les gros matchs parce que c'est sur ces deux échantillons là que je me base pour faire cette vidéo dans les gros matchs il va falloir réussir à certains moments à poser le pied sur le ballon pas de tout le temps tout le temps balancé c'est bien la verticalité parce qu'on a vu les buts du Barça face au Bayern et même face au Real le fait mal comme ça par la verticalité mais il y a des séquences où le Barça d'ailleurs le Barça l'a très bien fait en deuxième période lorsque Frenkie Duong est rentré il va falloir que le Barça comprenne que par moment c'est bien de savoir mettre le pied sur le ballon pour sortir un peu aussi l'adversaire de son match une équipe comme le Real Madrid si tu rentres dans un combat de boxe ping-pong et tout ça leur convient parfaitement donc il faut savoir parfois gérer le rythme le tempo d'un match savoir faire circuler le ballon se rassurer aussi avec le ballon et là tu montes ton puissance pas tout le temps évidemment ça n'empêchera pas d'aller attaquer encore une fois avec des attaques rapides avec des transitions mais il ne faut pas tout le temps tomber dans ce piège là de tout le temps vouloir attaquer dans la verticalité Raffinien-Appel Fermin-Appel mais ce qu'il y a bien dans tout ça aussi c'est que tu as les profils pour jouer différemment pour garder le ballon pour ne pas laisser ces matchs là aller à 2000 à l'heure dans tous les sens ça c'est quelque chose aussi qu'il va falloir améliorer encore une fois dans les gros matchs et puis la troisième et dernière chose dans laquelle je trouve que le Barça peut encore s'améliorer c'est tout simplement le réalisme ouais ça peut paraître encore une fois fou dit comme ça mais les gars le Barça ce match contre le Real Madrid ils peuvent terminer avec un 6-0 ou alors un 6-1 et ça ne choque absolument personne les deux occasions que Lewandowski rate elles sont plus faciles à mettre au fond que les deux buts qu'il marque qui sont infiniment plus compliqués dans la technique dans l'exécution donc est-ce que c'est un problème de concentration est-ce un problème de relâchement tu viens de mettre 2-0 c'est beaucoup plus facile tu te dis que ça y est tu tires ça va rentrer peut-être que c'est un problème de relâchement mais c'est pas la première fois parce que contre le Bayern aussi sincèrement Lewandowski il se fait trouver dans la profondeur il tergiverse un peu il a une occasion que la Miniamal aussi lui envoie mais voilà ça passe de justesse il rate le ballon je veux dire de justesse il va falloir faire attention à ça dans les plus gros matchs parce que les momentum c'est très 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 important surtout en Ligue des Champions le là le Barça qui menait 2-0 lorsque Lewandowski rate le but grand ouvert comme ça ben le Real a une occasion derrière lorsque Mbappé se présente en face à face il met le 2-1 c'est peut-être plus le même match alors que si tu tues ton match avec un 3-0 ça y est t'en parle plus donc c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer même si encore une fois ça peut paraître fou de le dire comme ça mais vous savez lorsque je parle d'axe d'amélioration parmi tous ces axes là que je viens de citer je ne suis pas loin entre guillemets de chipoter mais c'est pas de manière péjorative là j'essaie juste d'apporter une certaine réflexion par rapport à mon analyse par rapport à comment est-ce que je vois ce Barça pour voir aussi comment est-ce qu'il pourrait devenir encore plus fort parce que moi c'est ce que je veux on a parlé du réalisme tout à l'heure avec Lewandowski ça me permet d'entamer l'autre thème de cette vidéo c'est tout simplement Lewandowski lui-même parce que oui là je chipote encore une fois un peu en parlant des occasions qui ratent mais quel début de saison de Lewandowski les amis j'en ai pas parlé depuis le début de saison ça paraît fou comme ça vu le nombre de buts qu'il marque je pense qu'il en est à 14 en 11 matchs de Liga il en est je pense à 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions à 36 piges les gars j'ai enfin l'impression qu'on a signé le Lewandowski du Bayern parce que pour moi le Lewandowski que je vois là en ce début de saison c'est encore plus fort que le Lewandowski qui venait juste de signer qui venait juste d'arriver sous Xavi individuellement j'ai l'impression de voir notre animal le but qu'il met le deuxième but qu'il met face au Real Madrid en extension comme ça faut sacrément être gainé pour réussir à sauter comme ça en extension de rester comme ça en l'air et placer sa tête avec une telle précision franchement ça force le respect et sur le premier but il a juste prouvé à la terre entière parce que je pense que tout le monde était unanime sur le fait que ah ouais il aurait dû avancer s'il avait raté je pense que tout le monde aurait dit ça s'il avait raté ce but là le premier but tout le monde aurait dit ouais mais pourquoi est-ce qu'il a pas avancé il avait le temps mais lorsque tu es un neuf d'élite tu es un tueur dans la surface les gens en fait ils peuvent parler autant qu'ils veulent toi tu connais ton métier tu sais que là t'as pas besoin de te rapprocher du gardien tu sais que plus tu te rapproches plus l'angle il se ferme tu sais que si tu vois toi l'ouverture en tant que neuf tu peux tuer le gardien même juste en plaçant le ballon et ne mettant pas de la force et c'est exactement ce qu'il fait ça quand même tu sens que c'est le neuf qui a du métier parce qu'un jeu neuf franchement je ne pense pas qu'il fasse ça sur l'action du premier but et même lorsqu'on compare ce Lewandowski là au Lewandowski de sa première saison au Barça vous vous rappelez lors des débriefs au moment de la première saison je disais que voilà il se faisait tout le temps malmené par les défenseurs même lors du match retour au contenu lorsque le Barça se fait éliminer en Ligue des Champions contre l'Inter je fais Skriniar je pense et de vrai je n'arrêtais pas de lui monter dessus ils l'ont violenté je pense durant tout le match et c'était quasiment ça tout le long de la saison tu avais l'impression en fait que Lewandowski il ne fait pas 1m85 il n'est pas costaud c'est un mec quand même assez voilà il est là c'est pas un attaquant de figuration et pourtant il se faisait bouger même par des défenseurs pas très costauds là cette saison même s'il prend des coups on a vu Rüdiger Militao de dos venir vraiment l'embêter mais contre le Bayern et contre le Real franchement je l'ai vu parfois on lui envoyait des ballons il avait ses golgottes dans le dos il réussissait à dévier le ballon à bien contrôler le ballon parfois s'il ne contrôlait pas le ballon c'était une faute sur lui alors que durant la première année encore une fois il se faisait juste massacrer et ça y est limite il me faisait pitié lors de sa première année là tu sens que voilà lui c'est le neuf physique qu'on voyait du côté du Bayern les muscles qu'il aime flex à chaque fois lors des vidéos d'entraînement ils servent à quelque chose là au moins tu sens que tu as une présence en fait les défenseurs ils sentent cette présence là et franchement c'est aussi dû à lui parce qu'il a changé il l'a dit il a changé sa manière de s'entraîner depuis allez bientôt 6-7 mois son entraînement personnel et je pense que ça se ressent aussi sur sa condition physique au delà de ses buts lorsqu'il décroche maintenant il est beaucoup plus intéressant que la saison dernière parce que il respecte le jeu en fait tout simplement il n'en fait pas trop là il n'a plus envie de prouver que lui aussi il sait organiser le jeu il joue en fonction de ce que le jeu demande si c'est une déviation en une touche il le fait et en fait là pour le coup c'est important par moment qu'il descende qu'il redescende un peu pas qu'il déserte devant mais qu'il redescende un peu lors des phases de construction surtout que lorsqu'il fait ça ça permet parfois de voir la mini Yamal ou Rafinha prendre la profondeur à sa place donc c'est plus en fait il descend mais il n'y a personne qui prend sa place devant donc ça aussi c'est important de le mentionner enfin on parlait beaucoup de Lewandowski dans les gros matchs on disait qu'on l'attendait sur cette confrontation cette double confrontation face au Bayern et au Real Madrid et il a répondu présent il a été buteur face au Bayern il a été double buteur face au Real Madrid et dans les deux matchs encore une fois dans le jeu il est intéressant contre le Bayern tu te dis ouais il ne met qu'un tapis mais franchement dans le jeu il a répondu présent donc franchement si on a un Lewandowski comme ça pour toute la saison ouais le Barça peut continuer à aspirer à de très grandes choses en parlant d'aspiration et maintenant ouais et maintenant maintenant on peut se poser la question en tout cas moi par rapport à mes attentes c'est quoi la suite pour ce Barça bah déjà personnellement je n'ai pas envie que le Barça fasse ce début de saison pour se retrouver en deuxième partie de saison mort calciné etc parce qu'on va pas se mentir le style de jeu de Hansi Flick est un style de jeu extrêmement énergivore et donc ça peut être compliqué en deuxième partie de saison si tu as toujours utilisé les mêmes les mêmes et encore les mêmes joueurs d'où l'importance de récupérer tes blessés on va en parler les blessés justement parce que le retour de Frank et de Young ça va faire énormément de bien le retour de Fermin pareil les retours prochains de Araoro de Christensen on en a besoin la charnière Araoro pardon la charnière Kubarcy Inigo Martinez au bout d'un an il va falloir qu'elle souffle un peu et on en parlera dans l'avant match contre l'Espagnol très bientôt dans les prochains jours il faudra faire un peu de turnover mais ça encore une fois on en parlera lors de l'avant match donc l'objectif en gros c'est d'arriver en février mars avec le même état de forme que sur ce début de saison parce que si on continue à utiliser encore les mêmes joueurs jusqu'à fin d'année début d'année au bout d'un an les organismes ils vont lâcher et tu pourras pas demander à tes joueurs de faire les mêmes efforts il va se passer ce qui s'est passé contre Osasuna où t'es obligé de reposer tout le monde et de faire sortir les Gérard Martin les Dominguez pour pourquoi pas encore une fois lâcher des points et c'est pour ça que je vous dis que des mecs comme Fermi Lopez même des mecs comme Pablo Torre et tout ça sera important cette saison il faut vraiment utiliser l'effectif à bon escient utiliser tout le monde parce que tout le monde aura son importance c'est pour ça que les notions de titulaire remplaçant la vérité moi je vais pas accorder beaucoup d'importance à ça cette saison et connaissant Flick je pense qu'il va utiliser encore une fois son effectif à bon escient moi je lui fais confiance à 100% vu quand il a utilisé les ressources qu'il avait depuis le début de la saison bah ouais j'ai une confiance absolue en lui d'ailleurs on l'a vu la dernière fois alors que tout le monde était en repos lui il est allé voir le Barça athlétique pour j'imagine faire son mercato d'hiver comme les gens me l'ont dit en commentaire sur Twitter mais voilà c'est un acharné de travail je pense qu'il saura gérer l'effectif pour que en deuxième partie de saison que le Barça soit en fait avec le même niveau entre guillemets de fraîcheur donc voilà les amis mes avis mon constat mon bilan mes attentes mes exigences par rapport à ce Barça vous dites moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois c'est un débat d'idées je ne dis pas que ce que je dis dans cette vidéo c'est exactement ce qui doit se passer non je donne juste mon avis par rapport à la situation donnée j'aime ce que je vois depuis le début de la saison j'aimerais que ça continue comme ça je n'ai pas envie de retomber dans nos travers donc voilà dites moi vous qu'est-ce que vous en pensez aussi dans les commentaires on se retrouve pour l'avant match de l'Espagnol juste dans quelques jours d'ici là prenez tous soin de vous et à très vite m'en 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 Sous-titrage ST' 501